Langement du délai entre les deux doses de vaccin annoncées ce matin par Olivier Véran, le rappel se fera à 42 jours et non 28 aujourd'hui, ça peut surprendre de voir qu'on peut soudainement s'autoriser ce délai beaucoup plus long. Est-ce que ça veut dire qu'on est absolument certain désormais que ça ne présente aucun risque ? Il y a deux choses. D'abord cette question finalement, elle s'était déjà posée à la fin du mois de janvier et l'OMS avait donné son accord en expliquant que si la tension se faisait sentir avec une certaine pénurie sur les stocks et surtout une aggravation de l'épidémie, il fallait bien évidemment décaler à 42 jours ces rappels. La réalité aujourd'hui c'est que les éléments scientifiques montrent qu'après 15 jours, après une première injection, on est globalement couvert et qu'il n'y a pas tout d'un coup les montagnes russes, une perte de l'immunité qui se ferait soudainement. Et l'exemple britannique nous montre qu'on ne prend pas de risques en faisant ça et qu'on va substantiellement augmenter la vaccination, mais il faut rester prudent parce qu'avant de faire la deuxième dose, il faut-il encore avoir eu la première et c'est aujourd'hui tout le combat qu'il faut mener pour très clairement se sortir de cette épidémie. Naturellement. Alors l'une des questions qui se posent également autour de cette campagne vaccinale, c'est la vaccination des enfants. Je vais vous faire écouter ce que disait ce matin sur notre antenne la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, invitée du Grand Rendez-Vous. Elle le confirme, c'est une piste explorée par le gouvernement. C'est un scénario qui est effectivement regardé. Il est tout à fait sur la table. D'abord, il faut des vaccins pour les enfants. Ces vaccins, aujourd'hui, ne sont pas disponibles puisqu'ils font l'objet d'essais cliniques particuliers et de validations particulières. Tous les vaccins qui ont déposé une autorisation de mise sur le marché, qui l'ont obtenu, sont en train de regarder s'ils vont ouvrir des propositions pour les enfants. C'est le cas de Pfizer-BioNTech. C'est le cas également de Moderna. Des enfants dans une même classe, quand bien même leurs professeurs seraient vaccinés, pourraient contaminer les familles des uns et des autres. Et c'est pour ça que dans la stratégie de vaccination, nous privilégions aujourd'hui la vaccination des plus vulnérables. Les enfants ne font pas des formes graves. L'enjeu, c'est de faire en sorte que leurs grands-parents n'attrapent pas le virus et donc de faire en sorte qu'ils sont vaccinés. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie ce matin sur notre antenne. Benjamin Davido, cette vaccination des enfants, on le comprend, c'est un dossier qui est sur la table du gouvernement. Pas pour tout de suite, mais est-ce que ça pourrait être une clé de cette campagne vaccinale ? Je pense que c'est la clé de la réussite de la vaccination avec un grand V. Pourquoi ? D'abord, c'est ce dont quoi tendent les Israéliens aujourd'hui avec un rajeunissement de la campagne vaccinale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fameuses chaînes de transmission, si on veut les casser, il faut couper la chaîne de bout en bout avec une tenaille. Et cette tenaille, c'est la vaccination parce que le réservoir se fait chez les plus jeunes. Et plus on est jeune, plus on est asymptomatique. Et donc plus on va échapper au testing parce qu'on ne se sait pas malade et que c'est le propre de la vaccination quand vous êtes vacciné. Maintenant, on vaccine dès le plus jeune âge les enfants à la naissance contre les maladies transmissibles comme la rougeole, etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire avec la Covid si on veut s'en sortir durablement. À condition évidemment d'avoir des vaccins destinés à ces enfants, ce qui est en question encore aujourd'hui, comme le disait Agnès Pannier-Runacher. Alors évidemment, les Français et pas seulement le gouvernement ont mis beaucoup sur cette campagne de vaccination pour retrouver un semblant de vie normale, peut-être même une vie normale. Mais est-ce qu'on peut se permettre de tout miser sur la vaccination comme le font également en ce moment les Etats-Unis ? Écoutez, en tout cas, si la question c'est qu'est-ce que je pense de la politique zéro Covid, je pense que c'est une politique auquel il est extrêmement difficile d'arriver dans des pays occidentaux. Et parce que l'exemple typiquement qu'on prend des maladies comme la rougeole, comme ce que j'expliquais, ou comme le pneumocoque pour lequel on a des vaccins, on voit bien qu'on ne peut pas annuler totalement la circulation des virus. Et donc, il faut accepter qu'il y a une circulation du virus qui est là. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger avec la vaccination. Se protéger et continuer à respecter ces gestes barrières, le max, etc. Ce n'est pas une solution miracle ? Non, bien sûr que non. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, le vrai point d'interrogation aujourd'hui, c'est combien de pourcents de la population faudra-t-il vacciner pour atteindre cette immunité collective ? Aujourd'hui, on n'est plus proche de 80, voire 90% de la population avec ces mutants. Et la vraie problématique, encore une fois, c'est qu'il faut qu'on arrive à pouvoir convaincre l'ensemble des Français. Et plus largement que les Français, c'est le monde entier qui doit être vacciné pour qu'on reprenne notre vie d'avant avec les voyages et tout ce qui va avec. C'est le monde entier qui doit être vacciné pour qu'on reprenne notre vie d'avant. C'est le monde entier qui doit être vacciné pour qu'on reprenne notre vie d'avant.